Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, attendez que je réfléchisse, c'est pour le tirage général pour le mois d'avril. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti, les guidances de Sandra, bien évidemment, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Je le rappelle systématiquement, mais bon, je retrouve toujours des personnes. Et étonnamment, cette fois-ci, il y a un homme incroyable. Pourtant, vous êtes les premiers à avoir un humour extraordinaire, messieurs, mais là, franchement, je suis extrêmement surprise. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes avec les portes de l'intuition. Le tableau que vous connaissez maintenant à la perfection avec le 77. Et à la fin de la vidéo, une, deux ou trois questions au choix avec mon petit grimoire magique, super sympa. Je vous rappelle, vous pouvez vous poser toutes les questions. Sandra, elle a de l'humour, beaucoup d'humour, mais il ne faut pas exagérer non plus dans la connerie. On ne fait rien à sa santé, donc on ne se pose pas la question si on va se suicider demain et non plus au niveau des médicaments, des traitements. Ce style de question, posez voir à votre professionnel de la santé qui sera beaucoup plus voyant, médium que ce grimoire. Bon, voilà, tout est dit. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec qui ? Allez, celle-là. Avec vous, les sagitaires. Bonjour et bienvenue à vous, les sagitaires. Bon, du temps que je range les cartes, c'est un tirage général. Je vous rappelle que ça peut très bien ne pas vous parler. Tirage général, c'est votre signe, c'est votre ascendant, c'est celui de votre autre, bien évidemment. Quoi dire d'autre ? Bon, rien, nous attendons la suite. Et c'est parti, si, je sais, détendez-vous, mettez-vous assis sur une chaise, sur un canapé, soyez ouverts, soyez réceptifs, s'il vous plaît. Allez, moi, si je respire, et c'est parti, sagitaires pour ce mois d'avril, l'abondance. Bon, c'est plutôt bon, ça. L'abondance. Alors, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition, en contrepartie ? Et là, j'entends plein de personnes qui me disent, ah, oui, 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 bien sûr. Ah, mais tout à fait, bien sûr que je suis prêt, j'attends que ça depuis déjà un certain temps, n'est-ce pas ? Les sagitaires, je vais utiliser donc le 77, je vous l'ai dit, je vais faire le tableau. Je vais utiliser également la notice qui va avec. Tout ça pour vous montrer que si vous êtes novice, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez acheter ce jeu. Utilisez la notice comme je vais le faire et franchement, vous verrez que ça va être hyper facile. Allez, c'est parti pour les sagitaires. Sagitaires pour ce mois d'avril, qui sont dans l'abondance, en tout cas qui attendent l'abondance. Allez, sagitaires, as-tu à me dire, s'il te plaît, pour ce mois d'avril, pour les sagitaires ? Une carte est tombée, on voit qu'il y a une évolution. Donc vous vous souvenez, les choses évoluent, les choses bougent. Il faut toujours garder les cartes à côté. Ah oui, ça peut être dans le bon côté comme dans les mauvais côtés. Ici, nous avons cette bouche qui est fermée, c'est le silence, vu qu'il y a l'évolution. Donc ça y est, cette langue, elle va enfin se dévier. Allez, pour les sagitaires. Sagittaires pour ce mois d'avril. Et ici, nous avons cet oeil. Vous allez enfin voir plus clair sur quelque chose, dont vous vous êtes peut-être voilé la face. D'ailleurs, je vais lire. Nous avons la carte ici, la carte numéro 34. 34, où es-tu ? La carte numéro 34, aveuglément. Se voilé la face, c'est ce que j'ai dit. Fermé les yeux sur ce qu'il s'est passé. Donc, récapitulatif ici de cette première rangée. Oui, quelqu'un est en train de me dire, Sandra, la bouche là, tu ne l'as pas lue. Alors, je vous avais dit, la bouche elle est fermée. Donc, nous avons le silence, se taire, rester mystérieux. Les choses évoluent. Les choses évoluent dans quoi ? Vous attendez très certainement qu'on vous dise quelque chose. Cette bouche, elle est restée, comme ça a été dit, silencieuse, mystérieuse pendant un certain temps. Il n'y a pas un domaine bien précis ici. Ça peut très bien être dans le domaine sentimental, comme financier, comme professionnel. Donc, les choses évoluent dans le silence. Ça veut dire que ça y est, les choses vont enfin évoluer positivement. Donc, si vous attendez une réponse, une date, une signature, quelque chose qui va vous permettre de fermer les yeux, enfin, sur une situation du passé. Qui va vous permettre de voir plus clair aussi sur une situation. Ça va être positif. Il y a une évolution. Allez, pour les sagittaires. Savoir et connaissance. Donc, soit dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez fait une formation, vous avez demandé une mutation. Donc, ça, c'est la connaissance. C'est le développement du cerveau. Ou alors, tout simplement, vous avez entrepris des démarches. Donc, maintenant, vous voulez savoir. Après, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, Sandra, j'ai demandé une formation, une mutation. Oui, effectivement, j'aimerais savoir. Oui, il peut y avoir les deux aussi. Oui, merci de me l'avoir dit. Alors, cette bouche. Qu'as-tu à dire ? Plein de choses. Ici, concernant une personne extrêmement proche, ça peut être un ami, ça peut être votre autre. D'ailleurs, je vais lire la carte. C'est quoi ? C'est qui ? C'est carte numéro 72. On parle d'amitié sincère, de proche. Ça peut être un frère. Donc, ça peut être un membre de la famille. Rapport fraternel et inconditionnel. Donc, vous voulez savoir sur quelque chose extrêmement proche de vous, un ami, un membre de la famille. On parle de signatures, d'accords, de contrats, sur quelque chose qui a duré dans le temps. Ça peut être un, deux ou trois ans. Et ici, on parle d'une aide. La carte numéro 40. Alors, une aide, mais ça peut être une offrande également. Peut-être que vous avez demandé l'aide, justement, pour que vous puissiez récolter quelque chose. Ici, on parle de signature. Récolter quelque chose, ça peut être de l'argent. Ça peut être tout à fait autre chose. La carte numéro 40. On parle de don. On parle de douceur, de générosité, d'altruisme, d'offres inconditionnelles et d'offrandes. Cette fois-ci, on parle de choses qui ont été interrompues. Voilà. Ici, on voit bien que peut-être que vous avez entrepris des actions. Ça a été interrompu, soit par vous, ou soit par, ici, on parle de signature, par une partie adverse. Signature, accord, savoir, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, financier. Voilà. Si ce n'est pas vous, c'est la partie adverse. Et là, nous retrouvons de nouveau l'abondance. L'abondance. Donc, c'est toujours pareil. Regardez bien les cartes qui sont à côté, parce que ça peut très bien être une abondance de merde. Et oui. Voilà. Il y a des bonnes cartes. C'est comme la carte, ici, de cette bouche qui est silencieuse. Regardez les cartes toujours qui sont à côté. Est-ce que cette bouche, à un moment donné, elle va s'ouvrir ? D'ailleurs, si vous vous tirez les cartes, et que vous avez cette bouche, et qu'effectivement, vous êtes dans le silence depuis un certain temps, vous, ce que vous voulez savoir, c'est l'ouverture ou pas de cette bouche. Donc, toujours regarder. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, l'abondance. Donc, on parle d'abondance, de grande joie, de prospérité, de victoire, voire même d'argent. Donc, récapitulatif de cette deuxième rangée, ici, c'est savoir ou connaissance, dans une formation, dans une mutation, ou alors, tout simplement, vous avez fait des démarches, et maintenant, vous voulez savoir l'évolution, là, ici. On vous dit que cette bouche, effectivement, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir concernant, peut-être, une personne extrêmement proche, un membre de votre famille. Oui, on parle de signature, on voit que ça fait longtemps que vous attendez. Vous attendez cette aide, de l'argent, vous attendez un don, enfin, vous attendez, en tout cas, quelque chose. Ici, c'est ça, un avocat, un notaire ou autre chose. Ici, ne donnez pas une fleur, hein, donnez un chèque, c'est toujours bien utile. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir fermer les yeux sur le passé. Cette bouche, elle va s'ouvrir, vous allez enfin voir plus clair. Sur quelque chose qui a duré dans le temps, hein, voire peut-être même plusieurs années, on voit que ça a été interrompu. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est soit vous, ou soit une partie adverse qui a fait en sorte que ça traîne. Mais ici, on parle d'abondance. Donc, si vous attendez, effectivement, un don ou une offrande, ici, nous avons de nouveau l'argent, ou sinon, nous avons la joie, le bonheur, le fait que, ça y est, une affaire va être enfin résolue. Sagittaire, la troisième rangée. Ici, nous avons la carte VRP. VRP, c'est soit dans le domaine professionnel, sinon, vous vous souvenez, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le VRP, qu'est-ce qu'il fait ? Oui, il faut toujours se dire, un VRP, qu'est-ce que ça fait ? Un VRP, ça se déplace. Donc, peut-être qu'il va y avoir un déplacement vous concernant. Un VRP, il y a achat, il y a vente. Donc, peut-être que achat, vente, ça vous concerne. Comme c'est un commercial, un commerçant, il y a une histoire d'argent également. Est-ce qu'il y a transaction d'argent ? Après, la route, ça peut être une route virtuelle. Ce n'est pas forcément une route goudronnée. Donc, est-ce que ça y est, vous allez pouvoir enfin passer à, oui, mettre le clignotant, sortir de l'autoroute, de, bon, je continue la vie comme ça, mais bon, ce serait bien que je puisse enfin prendre mon futur en main. Là, ça y est, ici. Sinon, c'est dans le domaine pro, hein. Voilà, vous avez peut-être fait une formation ici dans le domaine pro, pourquoi pas, dans le domaine commercial. Ici, on vous parle de l'été. Donc, soit, il y a deux solutions, soit c'est l'été, donc soit, effectivement, il y a quelque chose qui va se passer en été, ou alors c'est la carte du soleil. La carte du soleil dans le tarot, vous savez que c'est la meilleure carte. C'est retour à l'énergie, voilà, le soleil, vous allez briller, vous allez avoir du succès. C'est tout bénef. Allez, la suite pour les sagittaires. Ici, la bougie. Certaines personnes vont peut-être vous parler de deuil, la bougie, voilà, mettre fin peut-être à quelque chose. Pour d'autres personnes, la bougie, c'est un petit éclairage, donc une petite solution, sur une lenteur, encore une fois, voilà, ça se consume tout doucement. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a une histoire, là, qui est en train de se consumer tout doucement, et là, vous arrivez vers la fin. Ça, c'est possible. Eh oui, je vous l'ai dit. Tout le vocabulaire qui va avec. Ensuite, cette carte, elle me fait penser un peu à une voiture, pourquoi pas, une voiture, peut-être un déplacement. Donc, si c'est voiture, déplacement, on peut très bien parler de nouveau, ou à nouveau, une histoire de biens, parce que vous l'avez souvent, cette histoire de biens. Donc, peut-être achat, vente. Qu'est-ce que ça dit, la carte numéro 69 ? On parle d'acquisition, donc ça peut être achat ou vente, ici, il y a marqué acquisition. On parle de biens matériels, matériels, quelqu'un d'aisé. Ensuite, on parle de dépendance. Alors, soit, effectivement, il y a une dépendance, donc ça peut être drogue, alcool, médicaments, une dépendance affective, une dépendance, ça peut être une dépendance financière. Dans le sens où on vous doit de l'argent tous les mois. Eh oui, c'est une dépendance, vous dépendez de quelqu'un. Ici, il y a une seringue avec des stris. Peut-être, tout simplement, ça vous dit, au niveau de la santé, qu'il y a quelque chose, là, nerveusement, qui vous ronge. Et là, c'est l'éclair. Là, c'est pareil, l'éclair. Donc, c'est quelque chose de complètement inattendu. Paf, comme ça, ça vient. Ça peut être un coup de foudre comme un coup de gueule. Récapitulatif de cette dernière rangée. Ici, c'est soit dans le domaine pro, VRP, dans le domaine commercial. Ou alors, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, VRP, achat, vente, les finances, la route, le déplacement, se déplacer enfin vers le futur. Ici, on parle de l'été. Soit de l'été, soit du soleil. Donc, ça y est, vous allez enfin briller. Vous allez enfin avoir du succès. Retrouvez de l'énergie, confiance en vous, sur quelque chose qui s'est consumé. Mais alors, tout doucement, on arrive peut-être enfin à la fin de la bougie. Je voulais regarder, mais il me semble qu'il n'y avait rien de spécifique à part dire la bougie. Il n'y a rien de particulier. Qu'est-ce qu'il y a ? La solution. Solution éclairée, bougie, lumière. Voilà. Donc, peut-être qu'en été, il va y avoir enfin une solution. Donc, quelque chose qui se termine enfin. Ici, encore une fois, on parle de biens. Ça peut être de l'argent. C'est du matériel. Avec une dépendance. Un déplacement, peut-être, pour résoudre un problème de dépendance. Ou alors, se déplacer, justement, pour acquérir une dépendance dans le sens financier. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une somme d'argent, ça peut être un viagé, là. Par exemple, vous vendez quelque chose, par exemple, en été. Donc, VRP, il y a une histoire de commerce. Dans la longévité, ici. Voilà. Ça va durer dans le temps. La dépendance, c'est j'achète une maison qui coûte tant, mais tant que la personne, elle est dedans, donc tous les mois, il faut que je donne de l'argent. Ici, une dépendance. Ça peut être une pension alimentaire aussi. Une dépendance, voilà, financière tous les mois. Sinon, effectivement, dépendance, ben voilà, c'est tout le restant. Ici, si c'est pas une dépendance, je vous l'ai dit, c'est au niveau de la santé, quelque chose qui... Il y a des hauts et des bas. Et en plus, ici, on voit bien l'éclair, quelque chose qui a pété et qui va enfin se résoudre. Dans le sens vertical, on voit que les choses évoluent, les choses bougent. Vous allez enfin savoir, ou alors, si vous avez demandé une formation, une mutation, ça y est, vous allez enfin avoir la réponse pendant la période de l'été. C'est peut-être une réponse commerciale, VRP, ou alors, c'est tout ce qui va avec, je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette bouche, oui, cette bouche, elle va enfin s'ouvrir concernant la famille, concernant une personne extrêmement proche. Donc ici, ça peut très bien être une histoire soit de divorce, ou alors une histoire peut-être de divorce ou de mariage, pourquoi pas. Oui, ça peut être ça aussi. Pourquoi le mariage ? Ici, besoin d'aide. Ça a duré dans le temps, ce mariage ? Oui, ça pourrait. Ça pourrait être une histoire d'héritage, avec la famille, la signature, quelque chose qui a duré dans le temps. De l'argent, de l'aide, voilà, quelque chose qui va aboutir, mais encore une fois, qui a pris son temps ici. Qui va arriver enfin à son but. Donc il y a quelque chose qui va enfin se terminer. Il va y avoir une solution. Ici, fermez les yeux sur une histoire du passé. Oui, oui, oui. On voit que ça a été interrompu plusieurs fois. On parle de vagues de joie, d'abondance. On reparle de nouveau ici d'une histoire de matériel, histoire financière qui vous a rongé la santé, qui a même fait des clashes. Ça, c'est possible. Ou alors, on parle de dépendance. Impeccable, les sagittaires. L'abondance. Les choses vont enfin se résoudre. Allez, c'est parti. Une, deux ou trois questions au choix. Alors, vous avez tiré un 12. Cela nourrira votre âme. Oui. Le sagittaire. Ça tombe bien, c'est vous. Vous incite à foncer quoi qu'il en coûte. Et la troisième. La boule de cristal vous promet l'issue que vous désirez. Les sagittaires, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada